6-9 la matinale, matin sport Maman Dubol bonjour, on va commencer par la Ligue 1, mise à jour de la cinquième journée Alors mise à jour de la cinquième journée avec deux matchs Tout d'abord le Parado Athletic Club, leader qui était leader du championnat Devancé par le Mouloudi Adalger mais compte un match de retard Donc le Parado l'enjeu aujourd'hui c'est de prendre la première place du groupe Ils jouent à Darlbaïda face au champion d'Algérie en titre Le champion va mal, le champion a connu deux défaites depuis l'entame de la saison Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps Première défaite contre Anshla sur le score 3 buts à 2 Et la deuxième devant Luzma d'Alger à la toute dernière minute On sent que dans le jeu du côté du chèvre Yadi de Belvistad Paqueta qui est revenu aux affaires N'arrive pas à mettre en place ou n'arrive pas encore à obtenir ce qu'il veut De son groupe avec des joueurs également très courts physiquement Le Parado en revanche réussit une superbe entame de saison Un effectif issu des rangs du Parado Athletic Club Donc de sa formation Un vaincu Un vaincu depuis l'an dernier C'est pour ça que je dis réussir un début de saison exceptionnel Et cette équipe du Parado va vouloir mettre fin au signe indien Et battre le CRB Adalbaïda Si le CRB perd Je peux vous dire Que ça risque de faire trembler la maison Belvistadis Parce que ça risque de faire trembler la maison Belvistadis D'autant plus qu'on arrive sur un mois de novembre Très important Il y a le début de la Champions League africaine Avec le début de la phase de groupe Donc voilà l'enjeu de cette confrontation Le deuxième match Mets aux prises une équipe de l'entente En confiance C'est vrai qu'elle a gagné à la toute dernière minute Mais ça vous donne de la confiance Contre la JS Kabylie Aujourd'hui ils affrontent Lusma d'Alger Lusma revient de loin Après une entame de saison complètement ratée Voilà que Lusma s'est relancé contre Henshla En s'imposant 3 buts à 0 Et le dernier match face au CRB Leur a donné un peu plus de confiance Ça leur a permis de glaner un deuxième match Depuis l'entame de la saison De compter 6 points Alors il va falloir confirmer ce résultat à l'extérieur C'est toute la problématique pour Lusma d'Alger Ajouté à cela Ils ont fait appel à un entraîneur Qui est en train de découvrir le groupe Galido Qui entraîne pour la première fois en Algérie Je rappelle que les deux matchs sont sur antenne Vous m'avez posé la question la dernière fois Est-ce qu'il y aura du public ? La réponse était non Je n'ai jamais dit que la réponse était non 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 vous avez dit Non vous m'avez dit Tout s'en calme Probablement vous avez dit probablement Je me rappelle Si je n'ai pas dit probablement J'ai une très bonne mémoire Vous m'avez posé la question Et vous avez rajouté C'est des matchs en retard Il n'y avait pas de public Non c'est faux Rappelez-vous C'est des matchs en retard Qui s'étaient joués avec public Donc c'est toute la différence Donc ces matchs se joueront avec public Donc avec public Voilà Très bien Le jour où il n'y avait pas de public Il n'y avait pas de match reporté Donc voilà il faut bien se resituer Donc il y aura le public Pour ces deux rencontres Je rappelle également Que les deux matchs seront sur antenne Vous pourrez les suivre en direct sur antenne On reste toujours avec le football On reste avec le tournoi de l'UNAF Avant d'aller sur le tournoi de l'UNAF Grosse surprise Renschla qui réussit un super banc de table de saison C'est vrai qu'il a enregistré une défaite Surprise à domicile contre l'US Biscra Qualité footballistique Des joueurs intéressants Un entraîneur qui était en place Et qui proposait vraiment Il y avait une philosophie de jeu Il proposait du contenu dans le jeu Et puis voilà que du coup Les dirigeants de Renschla ont décidé De mettre fin à son contrat Lui et son staff technique Très rapidement Bon je ne sais pas si après cette défaite Cette deuxième défaite Ils ont un peu paniqué du côté de Renschla Ce qui est sûr C'est que le tunisien L'entraîneur tunisien La Orbi s'en va Dommage Alors on va voir comment va réagir Cette équipe de Renschla Dans les prochains jours Tournoi de l'UNAF Puisque vous en parlez Qui se déroule Je rappelle que l'équipe nationale A été montée en un mois L'entraîneur a été nommé Très rapidement C'est une équipe montée à la hâte Sans surprise Elle a été battue 4 buts à 2 Lors de sa première sortie Le prochain match Il aura lieu demain Et mettra aux prises Le Maroc A l'Algérie Tournoi de l'UNAF Qui concerne les U20 Il faut le préciser L'équipe nationale Pour l'équipe nationale Le stage On serait en stage Pour préparer ce match Contre la Somalie On l'a dit On l'a répété On va insister On va enfoncer le clou Équipe très modeste Pas de résultats Sur le continent africain La Somalie Tant avec l'équipe nationale Qu'en club Une équipe somalienne Qui arrive Qui va affronter Pour les somaliens Ils vont affronter Un géant du continent Tenter de réussir un coup Oui Ils vont vouloir Mais face à l'équipe d'Algérie Il s'agira de gérer ce match De le gagner Et puis surtout De se projeter Parce qu'il y a Une double problématique De se projeter sur le match Contre le Mozambique Et je retiendrai juste Cette déclaration De l'entraîneur national Qui a dit Je vais étonner Je vais vous étonner En termes de coaching Ce qui veut dire Qu'il y aura des changements Tout dépendra du scénario du match Il y aura des changements Pendant le match Parce que Si tout se passe bien Eh bien Il sera obligé de sortir Certaines titulaires Et de les laisser Pour le match Contre le Mozambique Mozambique Il ne faut surtout pas Sous-estimer cette nation Qui a fait de très gros progrès Et le Sénégal S'est imposé difficilement Devant le Mozambique Sur le score D'un but à zéro Autre discipline Le handball Non je n'ai jamais dit Le handball Le volleyball Le volleyball pardon Et Borj Barilis Qui ne participera pas Et ne jouera pas La finale d'un super coup Oui Eh bien Pourquoi ils ne joueront pas Rappelons que Le Nédria Des Borj Baralic Reste la meilleure formation Sur ces dernières années Il suffit de voir Les résultats des Bordiens Mais voilà que Le président de Borj Baralic A décidé de ne pas participer A la super coupe La raison est toute simple En raison de problèmes financiers Le problème Que pose le Nédria Des Borj Baralic Le problème financier C'est un problème Que rencontre l'ensemble Des clubs Concernant que ce soit Le volleyball Ou le handball Pour les sports co Le football étant Budgetivore Aujourd'hui Il faut engager La réflexion Sur le financement Des autres disciplines En sport co Je parle du hand Et du volleyball Sinon Vous n'allez plus Vous allez aller dans le temps Plus il va y avoir D'énormes difficultés A pouvoir entretenir Ces associations Ces équipes De sport co Donc premier exemple Le Nédria Du Borj Baralic La collectivité locale Doit s'impliquer Je le dis à chaque fois Quand vous regardez Le Borj Baralic Le football a disparu Des écrans radars Ils sont en troisième division Mais vous avez Un très gros potentiel En handball En volleyball Et en athlétisme Et c'est là Où la collectivité locale Doit regarder de près Pour développer Pour maintenir Pour ramener également Les jeunes Et permettre aux techniciens De travailler Des écrans radars Du Borj Baralic – Sous-titrage FR 2021